Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Et bien voilà, nous avons des jingles et nous allons vous les diffuser régulièrement désormais sur studiocalita.com comme ce jingle qui vous annonce donc la chronique quotidienne d'Eliana Gürfinkel. Un jour notre histoire, une chronique comme nous le disions tout à l'heure qui va être consacrée ce matin à l'anniversaire de la capture de Gila Tchalit. C'était le 25 juin 2006. Beaucoup d'Israéliens qui étaient ici en Israël s'en souviennent. Eliana, racontez-nous. En fait, c'était il y a 11 ans et comme aujourd'hui, c'était un dimanche, un dimanche matin, donc vraiment comme aujourd'hui, on parle du 25 juin 2006. Il est 5 heures du matin et un événement dramatique se produit à la frontière de la borne de Gaza, près du kibbutz Kerem Shalom, qui est au sud de Rafiach. Une attaque au tir de mortier a lieu. Juste avant qu'elle ne commence, 7 terroristes se sont infiltrés par le biais d'un tunnel en Israël. C'est une première. Ils s'attaquent à 3 cibles différentes, une jeep blindée, un poste d'observation et un tank Merkava. En attaquant ce dernier, il tue 2 des 3 soldats de l'équipe. Le troisième, Gila Tchalit, va sortir sans son arme du char. Il va tomber entre les mains des terroristes et le cauchemar de tous se réalise. Ce soldat israélien est capturé et les terroristes, après avoir fait exploser la clôture, l'emmènent à Gaza. Il se trouve que quelques heures avant l'attaque, 2 activistes du Hamas ont été arrêtés. Ils connaissaient les détails de l'opération, mais ils parleront malheureusement trop tard. A l'état-major, cet enlèvement ne fait que confirmer ce que disent les renseignements depuis quelques temps. Des tunnels sont creusés entre Israël et la bande de Gaza et ils vont être utilisés à des fins d'enlèvement et de terrorisme. L'attaque est revendiquée un peu plus tard, conjointement, par les brigandes Ezzeddin Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et le comité de résistance populaire et l'armée de l'Islam, qui est un groupe qui a été créé fin 2005, avec l'aide du Hamas et se revendiquant du courant d'Al-Qaïda. Mohamed Abdelal, qui est le porte-parole des comités de résistance populaire, a révélé que l'attaque de ce lieu était planifiée depuis deux mois. L'armée israélienne, elle, estime pour sa part qu'il a fallu entre trois et six mois pour creuser le tunnel. Pendant les deux jours qui suivent l'enlèvement, Tsaal fait tout pour localiser Ghida Tchalit, sans réussir pour autant. L'armée lance alors le 28 juin 2006 l'opération pluie d'été. Pour la première fois depuis le désengagement qui s'est déroulé presque un an plus tôt, les soldats de Tsaal rentrent à nouveau dans la bande de Gaza. Durant cette opération, on a affaire à des bouclages, des incursions, des arrestations et des frappes aériennes, mais toujours Ghida Tchalit et on ne le retrouve pas. Dès le lendemain de sa capture, la branche armée du Hamas commence à offrir des informations sur la vie du soldat en échange de la libération de milliers de terroristes. Ce serait d'abord un millier de femmes détenues dans les géoles israéliennes, puis un peu plus tard encore mille prisonniers et la fin de l'opération israélienne dans la bande de Gaza pour la libération de Chalit. En Israël, l'émotion est immense. Il faut le retrouver. On ne laisse pas un soldat chez l'ennemi. Ce sont les slogans qu'on entend un peu partout. Mais les choses deviennent plus compliquées quelques jours plus tard. En effet, le 12 juillet au matin, le Hezbollah lance du Sud-Liban plusieurs attaques contre le nord d'Israël. Une d'entre elles est l'attaque d'une Jeep blindée par un groupe de terroristes. Il tue trois soldats et en capture deux autres, Eldad Regev et Ehud Golvaser. Ces attaques du 12 juillet entraînent l'État d'Israël dans la Seconde Guerre du Liban. Quand en septembre, le calme revient en Israël, l'affaire des trois soldats kidnappés reprend le devant de la scène publique. Les avis sont partagés. Certains disent que l'État a une obligation morale de tout faire pour ramener nos fils à la maison. De l'autre côté, on s'insurge à l'idée de devoir payer un prix très lourd, la libération de milliers de terroristes qui, une fois libérés, reprendront leurs actions contre Israël. Il faut dire que l'on voit dans ce petit pays une mobilisation sans précédent. Les parents des trois soldats font campagne commune afin de revoir leur fils en Israël. Gilad Shalit est le seul soldat dont on sait, de façon sûre, qu'il est encore en vie. En ce qui concerne Regev et Golvaser, les avis penchent vers une restitution des corps. Et c'est d'ailleurs le 16 juillet 2008, presque deux ans de jour pour jour après leur capture, après de longues tractations avec le Hezbollah, que les cercueils de Golvaser et Regev passent la frontière du Liban. En échange, Israël libère le trop célèbre terroriste Samir Kuntar, quatre autres membres du Hezbollah, et les corps de centaines de terroristes. Après cet échange, deux choses viennent à l'esprit de tous les Israéliens. La première, c'est que Gilad Shalit, lui, est encore en vie. On ne veut pas le voir rentrer en Israël dans un cercueil. Et la seconde chose, c'est que le prix à payer pour le libérer sera encore plus grand. La famille de Shalit, elle, continue son action afin de gagner le soutien populaire pour la libération de leur fils. Elle organise de nombreux rassemblements de façon internationale afin de faire parler de Gilad et de convaincre la population israélienne, en l'occurrence, qu'il faut à tout prix le faire revenir. Plusieurs artistes vont écrire des chansons en son honneur et appeler à son retour. Enfin, le comité pour la libération de Gilad Shalit monte à partir de mai 2010 une tente en face de la maison du Premier ministre. Toute personne passant par la rue centrale de Asa à Jérusalem voit cette tente et connaît la demande de la famille faire libérer leur fils par tous les moyens. Et c'est le 11 octobre 2011, après cinq ans et quatre mois passés dans les prisons du Hamas que Gilad Shalit est libérée. C'est toute Israël qui regarde avec émotion les images de ce frêle caporal au teint particulièrement pâle rentré au pays. En échange, ce sont 1027 terroristes palestiniens qui seront libérés. Un bon nombre d'entre eux participeront à la libération de nouveaux attentats contre des cibles israéliennes seulement quelques mois après leur libération. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada